alors les amis vous connaissez bien la réalité l'actualité guinéenne que moi donc je vous demande humblement de partager au maximum la vidéo parce que moi ça me fait beaucoup rire mais c'est très important aussi parce que vous savez à guinée tout dépend de l'explication comme j'ai toujours l'habitude de dire il faut tout expliquer aux guinéans parce que vous savez on va pas se cacher la face on dit souvent que la population guinéenne est en majorité est en majorité en alphabète d'accord on dit en alphabète dans le sens ok de l'alphabet française sinon la majorité de la population guinéenne n'est pas en alphabète il ya des gens qui ont fait de l'école de l'école coranique il ya des gens qui ont fait l'école allemande il y en a qui ont fait l'école anglaise il y en a qui ont fait l'école chinoise il y en a qui ont fait le français et il y en a qui ont fait l'école de la rue d'accord donc la population guinéenne n'est pas une population à majorité en alphabète c'est un abus de langage alors vous savez la population guinéenne est une population moi je vais appeler une population très sage une population très intelligente une population qui connaît mieux maintenant la politique une population qui sait mieux s'y prendre avec les politiciens aujourd'hui nous avons constaté un événement au siège du rpg arc en ciel qui n'est pas un premier et qui ne sera pas un dernier mais je prends la peine d'analyser aujourd'hui voilà ce soit disant ok réunion au siège du rpg arc en ciel dans le but de de demander naturellement la libération de leur professeur prisonnier président prisonnier comment je qualifie en quelque sorte à moutre le coq qui est naturellement aussi le symbole de leur parti on continue alors et dames et messieurs je me dis le colonel mamadi d'oumbouya et torture les classiques du rpg arc en ciel il va continuer toujours de les torturer par le fait que il détient alpha condé vivant vous savez la personne avant le coup d'état avant le coup de paix le coup d'ordre contre alpha condé la personne qui a eu l'intelligence de conseiller le colonel mamadi d'oumbouya de capturer alpha condé vivant et de le garder vivant la personne qui lui a conseillé c'est un génie de la politique il faut le dire haut et fort je vais vous expliquer parce que tout dépend de l'explication et tout dépend de l'interprétation et de la perception des choses et si le colonel lui-même s'est conseillé d'une façon et d'une autre de capturer alpha condé vivant et de le maintenir vivant je dirais tout simplement que ça a été quelque chose de primordial quelque chose de très important dans tout l'événement du 5 septembre dernier vous savez à maintenant alpha condé vivant le colonel mamadi d'oumbouya a aujourd'hui dans le creux de son de sa main l'intelligence la quasi totalité de l'intelligence du rpg arc en ciel vous savez comment il a la quasi totalité de l'intelligence du rpg arc en ciel parce que tous les discours que le rpg arc en ciel tient aujourd'hui tout est centralisé sur la libération du professeur alpha condé donc les casiques les damaro les mohamed janet tout ce que vous connaissez comme classique du rpg arc en ciel ils sont pas d'eux-mêmes leur intelligence est contrôlée tout ce qu'ils disent là ça ne vient pas d'eux ce sont toujours des discours d'alpha condé donc le colonel les torture physiquement et moralement parce qu'en maintenant alpha condé vivant ils savent qu'alpha condé n'est pas encore mort donc eux ils ne peuvent pas encore prendre de décisions précipité concernant la succession d'alpha condé c'est là le colonel a été très intelligent parce que s'il avait éliminé alfa condé la fois dernière au 5 septembre dernier aujourd'hui on serait là dans la bataille de la succession d'alpha condé mais en maintenant alpha condé vivant en le maintenant vivant il englobe dans le creux de sa mort l'intelligentsia 1 2 du parti rpg arc en ciel ils peuvent pas se détacher du colonel et le colonel il peut pas se détacher du colonel parce que tout simplement le colonel détient le cerveau le mettre à penser du rpg arc en ciel et se mettre à penser ne leur leur ne leur laisse pas une marge de réflexion sinon c'est des intellectuels tous ceux qui sont là là les damaro et consorts là ce sont des intellectuels les macanera les kasuri fofana les mohamed janet ce sont des intellectuels mais ils peuvent pas travailler leur intelligence leur intellect ils peuvent pas ils peuvent pas développer leur intellect parce que tout simplement développer leur intellect c'est de tenir une nouvelle forme de discours une nouvelle forme d'allocution et qui dit tenir actuellement une nouvelle forme d'allocution sachant très bien qu'alpha condé n'est pas encore parti il est là c'est d'aller à l'encontre des principes d'alpha condé et alfa condé n'aime pas ça voyez-vous comment le colonel détient actuellement l'intelligence du parti et vous savez quand on continue comme ça au fur et à mesure qu'on continue comme ça qu'on s'approche des élections de l'organisation des élections ils peuvent pas trahir alfa condé et ils n'ont pas accès à alfa condé parce que en participant aux élections présidentielles à venir ce serait complètement validé un le coup contre alfa condé ce serait trahir alfa condé vivant or alfa condé lui-même n'a pas préparé sa succession alors ces gens sont aujourd'hui dans un dilemme de choix est ce qu'il faut tourner la page d'alpha condé est ce qu'il faut se détacher de ce combat de libération d'alpha condé et essayer de se regrouper autour de quelqu'un participer aux élections gagner les élections et on va essayer maintenant soit de juger alfa condé ou de ne pas le juger parce que c'est nous qui serons au pouvoir mais ils se disent alfa condé est là et qu'est ce qu'ils vont très ils vont très loin pour dire en tant qu'alfa condé n'est pas libéré nous on ne peut pas participer aux élections présidentielles parce que notre président est là et c'est là la chose devient intéressante parce que si le rpg ne participe pas aux élections c'est mort les autres partis politiques vont participer aux élections et c'est lui qui va gagner ça ne sera pas le rpg et ce dernier va juger alfa condé parce que vous savez le dossier d'alpha condé c'est c'est un dossier lourd le colonel mamadi d'oumbouya je pense pas qu'il va s'attaquer au dossier alfa condé pour le traduire devant la justice je pense qu'il veut le conserver là vivant fait la faire la transition organiser les élections quitter là bas et le président qui viendra va s'occuper du dossier parce que s'il faut juger alfa condé je pense que la transition va prendre cinq ans ou dix ans oui c'est une certitude parce que le dossier d'alpha condé c'est un dossier lourd alors le colonel contrôle aujourd'hui l'intelligence du rpg arc en ciel le colonel contenu aujourd'hui il continue aujourd'hui de torturer les éléments du rpg arc en ciel il les torture tous ceux qui sont en train de parler au siège du rpg arc en ciel ils sont torturés dans leur dans leur dans leur âme ils sont torturés moralement et physiquement c'est ce que vous ne comprenez pas tout ce qu'ils sont en train de raconter là tout le discours qu'ils tiennent au siège du rpg arc en ciel c'est des discours allant dans un seul but libération d'alpha condé c'est comme si toute la capacité du rpg était limité aujourd'hui à la libération sur libération d'alpha condé on ne peut plus on peut pas faire autre chose que demander la libération d'alpha condé il n'y a pas autre activité aujourd'hui au rpg arc en ciel si c'est pas la libération d'alpha condé et c'est ce qui est dommage parce qu'alpha condé même étant là il peut absolument rien démobiliser neutraliser il continue toujours de maintenir ses adeptes en prison parce que alfa condé en prison là il attend que amandou damaro camara a pris la succession du parti il se dira ah voilà c'est lui qui voulait ma tête je suis même pas encore mort c'est lui qui voulait me chasser je ne suis même pas encore parti je suis là alfa condé vivant là il entend oh non c'est cassouri fofana qui a pris les rênes du pouvoir les rênes du parti il se dira ah là je comprends maintenant tout ce qui se disait tout ce qui tout ce qu'on tout ce qu'on racontait au sujet de cassouri fofana il attend mohamed il attend le nom de mohamed janet c'est mohamed janet qui aujourd'hui à la tête du parti il dit mais qui a nommé mohamed janet successeur d'alpha condé je vous ai toujours dit que je n'ai pas de successeur et je n'aurai pas de successeur ceux qui se battent pour succéder alfa condé c'est leur problème je les ai déjà dit alfa condé c'est alfa condé le jour qu'il part c'est fini pour son parti alfa condé veut partir avec son parti alors ces gens ils sont dans un dilemme de choix alors qu'est-ce qu'il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire est-ce qu'il faut réellement prendre cette grande décision parce que c'est que vous oubliez les cassiques du verbe j'arc en ciel ils ont essayé de faire cette petite réunion entre eux pour dire il faut qu'on prenne une décision véritable on peut pas continuer de demander la libération d'alpha condé sachant très bien que le colonel ne va pas le libérer on perd le temps en disant libération d'alpha condé tout ce que nous allons entreprendre pour la libération d'alpha condé ça va pas aboutir ça n'aura pas rien de cause on perd le temps alors le temps qu'on est en train de perdre là le jeune l'enfant il est en train de nous torturer moralement le temps qu'on est en train de perdre là il faut qu'on ré mobilise les troupes autour de quelqu'un autour d'un noyau central mais c'est qui ce noyau central sachant très bien qu'alpha condé n'est pas là et qui sait si la personne déjà nommé président du parti successeur d'alpha condé qui sait demain ou après demain par un miracle alpha condé sort du trou alors la personne aura du mal à vivre en republique de guinée aujourd'hui l'avantage est du camp du cnrd n'oubliez pas cela politiquement même au sein même du parti rpg arc-en-ciel il y en a qui savent qu'ils sont en en position de faiblesse aujourd'hui c'est le colonel mamadie d'oumbouya qui est fort parce que en maintenant alpha condé il maintient aussi le rpg assis le rpg à genoux il a genoux le rpg arc-en-ciel le rpg ne peut pas bouger vous savez c'est comme excusez moi de l'expression c'est comme quand vous allez dans une classe à l'université à la fac la salle est bondi le cours est là on dit le cours de droit constitutionnel le cours des relations internationales paf un professeur entre il entame un sujet de concernant le sexe alors qu'est ce qui va se passer l'intelligence collective de la salle baisse c'est à dire on passe on devient bipolaire on passe d'un cours concentré à quelque chose que tout le monde connaît l'intelligence collective de la salle baisse à partir du moment on parle du sexe dans la salle alors c'est ce qui se passe là au moment d'alpha condé tout le monde était intelligent mais depuis qu'alpha condé est capturé qu'il est là il est maintenu vivant l'intelligence collective des cassiques du rpg arc-en-ciel a baissé et est est calé au niveau de la libération d'alpha condé en tant que ce fardeau n'est pas encore ils se sont pas déchargés de fardeau de libération d'alpha condé ils peuvent pas entreprendre autre chose et c'est là le colonel mamadi d'umbouya il a été très intelligent il a été très intelligent là si quelqu'un lui a conseillé pour dire ne finis pas avec alpha condé le 5 garde lui vivant ça va te permettre de contrôler tous ses adeptes de savoir te permettre de contrôler leur intelligence garde le vivant si c'est ça a été le conseil de quelqu'un la personne est un génie génie de réflexion génie de la politique pour ceux qui ne connaissent pas la politique les personnes lambda ceux qui n'ont pas une capacité très grande d'analyse de la politique ils se disent aujourd'hui là on met une pression sur le colonel mamadi d'umbouya il ya une pression le rpg menace le rpg ne menace pas le rpg est en position de faiblesse et le colonel d'umbouya contrôle l'intelligence collective du rpg arc en ciel c'est ce que vous ne comprenez pas à maintenant alpha condé jusqu'aux élections ils risquent de perdre parce que entre eux ils peuvent pas choisir quelqu'un pour représenter le parti tenez aujourd'hui ce qui s'est passé ces gens je sais pas ils sortent de quelle planète parce que ils sortent ils sont pas ils sortent pas ils partagent pas une même planète que 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 nous ils ne viennent pas aussi de la planète mars encore moins de la planète jupiter ou de venus ces gens ils viennent tout droit des ténèbres de l'enfer et vous savez dans les ténèbres de l'enfer le sens de l'existentialisme ou de l'existence de ceux qui sont dans ce ténèbres de l'enfer c'est la violence ce sont les cris en enfer ce sont les cris partager le live l'enfer ce sont des cris c'est la douleur là alors qu'est ce qui se passe aujourd'hui regardez tellement qu'ils ont leur intelligence est trop bas un journaliste pose une simple question par rapport à jacaria coulibali je pense et bien une simple question pour dire si ce monsieur là ok peut prendre les rênes du boudou du rpg arc-en-ciel je pense que ce monsieur ce journaliste là il va pas oublier aujourd'hui la date d'aujourd'hui là il va pas l'oublier il a fallu il a fallu les agents de sécurité de leur propre parti pour que la vie de ce monsieur soit épargné ils l'ont insulté père et mère il y en a qui ont voulu ils ont voulu le tabasser le monsieur alors c'est ça c'est ce réflexe ça ne nous étonne pas vous avez toujours tabassé les guinéens vous avez toujours vous avez toujours piétiné sur les guinéens ça nous étonne pas vous avez fait encore montre de violence au sein de votre parti politique aujourd'hui une simple question les militants ce sont je sais pas ces gens là qu'est ce qu'ils pensent qu'est ce qu'ils ont dans la tête qu'est ce qu'ils ont dans la tête et quand je regarde monsieur damaro camara l'ex-président de leur pseudo assemblée avant le coup de paix tenir nous ne voulons pas de guerre pourquoi ce monsieur dans tous ces discours il ya ce mot guerre regardez les 80 les 100% des discours de amadou damaro camara ex-président de leur pseudo assemblée vous allez toujours trouver le mot guerre le mot violent le mot caire le mot violent nous ne voulons pas de guerre qui vous a parlé de guerre pourquoi vous aimez prononcer ce mot guerre mais ça ne m'étonne pas aussi parce que vous voyez à l'approche des élections présidentielles le monsieur alfa kondé lui-même a fait une déclaration en disant cette élection c'est comme si nous allions en guerre donc ces gens là ils ont toujours ce mot guerre dans leur bouche guerre guerre pourquoi amadou damaro camara mon vieux qui vous a parlé de guerre pourquoi vous pouvez pas changer ce mot là vous trouvez le synonyme de guerre c'est mieux pour vous ou synonyme de violence c'est mieux pour vous mais ça ne m'étonne pas pour le moment vous n'êtes pas intelligent parce que tout simplement votre intelligence elle est basse votre intelligence elle est contrôlée vous êtes torturé moralement et physiquement vous n'êtes pas de vous même alpha kondé n'est pas là mais il est dans votre peau aujourd'hui c'est que les guinéens doivent comprendre c'est que vous vous souffrez vous les classiques du rp j'arc en ciel les militants adeptes de ce parti vous souffrez mieux que vous souffrez plus que les guinéens les autres guinéens parce que vous avez deux souffrances vous avez double souffrance la souffrance du fait que votre mentor soit délogé ça c'est une souffrance morale et physique la souffrance du fait que vous n'êtes pas de vous même vous ne pouvez pas réagir de vous même votre verbe est contrôlé par votre mentor délogé vous ne pouvez pas réagir parce que vous ne voulez pas que alpha kondé entendre votre réaction vous ne voulez pas prendre une décision active parce que vous espérez toujours qu'alpha kondé va sortir donc alpha kondé contrôle votre cerveau et celui qui contrôle alpha kondé c'est d'un bouillard et là vous vous dites mais qu'est ce qui se passe alpha kondé il nous contrôle de là où il est de sa prison nous nous sommes dehors il nous contrôlent moralement et physiquement et celui qui contrôle alpha kondé c'est d'un bouillard donc c'est d'un bouillard qui nous contrôlent tous évidemment c'est d'un bouillard qui vous contrôlent tous en tout cas nous les autres du peuple nous nous sommes libres oui nous nous pouvons participer aux élections présidentielles nous nous pouvons débattre la politique guiné nous nous pouvons débattre l'avenir de la république de guinée mais vous pour le moment vous ne pouvez pas parler vous êtes handicapés vous êtes boiteux ça va pas dans vos dans vos têtes vous ne pouvez pas parler de l'avenir de la guinée actuellement parce que parler de l'avenir de la guinée vous ne pouvez pas parler actuellement sans dire libération d'alpha kondé même les bébés en être au sein du rpg arc en ciel par libération d'alpha kondé même les femmes enceintes au sein du rpg arc en ciel les enfants dans leur vendre parle de la libération d'alpha kondé bien sûr alpha kondé contrôle tout au sein de ce parti c'est dommage que des cadres chevronnés des cadres aussi de votre niveau les cadres de votre gamme ne soit pas capable de prendre des décisions réelles et d'assumer cette position même si demain on venait à libérer alpha kondé mais qu'on le dise mais monsieur alpha kondé vous étiez en prison sincèrement et le parti doit vivre vous n'êtes pas le parti le parti est un ensemble d'idéologie le parti est un ensemble de principes et il ya des milliers il ya des millions d'alpha kondé dans ce parti vous n'êtes qu'un individu vous n'êtes qu'une personne vous êtes mourante vous êtes partante comme tout le monde donc on ne pouvait pas s'empêcher de prendre une décision radicale afin de afin de permettre le parti de survivre vous n'êtes pas le parti le parti n'est pas vous le parti c'est des valeurs c'est l'idéologie c'est des idéaux vous faites partie de ces idéaux mais vous n'êtes pas l'entièreté de ces idéaux alors parmi vous il ya personne qui peut prendre cette décision kasori foufana tu peux pas te démarquer tu peux pas prendre une décision pareil amadou damaro kamara tu peux pas on te connaît pour ta franchise et pour ton caractère bien trempé il faut taper sur la table pour dire écoutez il faut qu'on laisse maintenant cette affaire d'alpha kondé mais écoutez il a quel âge bientôt 90 ans est ce qu'on va passer tout notre temps il ya des enfants qui nous suivent il ya des enfants qui nous regardent il faudrait qu'on donne de l'avenir de l'espoir à ses enfants qu'on leur montre que alpha kondé n'est qu'un individu et le parti est un ensemble de principes et d'idéaux ce parti doit continuer à vivre hein monsieur macanera toi qui a la bouche wow 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 tu peux pas tenir un discours costaud comme ça et taper sur la table pour dire écoutez si vous ne pouvez pas moi je vais je vais prendre les rênes du parti mais on peut pas continuer comme ça on sait qu'alpha kondé ne sera pas libre parce que d'une manière ou d'une autre aussi d'un oui on ne peut pas libérer alpha kondé tu peux le faire kiri bangura vous pouvez le faire vous avez la force vous avez la capacité tibou kamara oh le plénipotentiaire porte parole avec ton intellect et ta ton caractère et ta vivacité je pense que tu peux aussi tenir des discours pareil tu peux te lever et puis voilà dire bon écoutez on va on va essayer de doser un peu cette affaire de libération d'alpha kondé ça ne va pas aboutir mais de toutes les façons moi tibou kamara je ne suis pas prêt à sortir dehors pour me mettre sur le gaudron demander la libération d'alpha kondé non et les jeunes qui sont là là les jeunes ne vont pas sortir les jeunes du rp j'arc en ciel ils vont pas sortir non 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 ils n'ont pas coeur comme les véritables démocrates de l'ufdg non non les jeunes du rp j'arc en ciel ils n'ont pas ce coeur là non 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 ils ne portent pas ce pantalon là ouais pour affronter pour braver la mort pour affronter le diable ils n'ont pas ils n'ont pas ils n'ont pas cette cette énergie là ils peuvent pas ils peuvent pas affronter la police encore moins la gendarmerie ou la ou l'armée dans la rue ils peuvent pas non 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 ils n'ont pas cette force physique ils aiment trop la vie ils aiment trop s'attacher au matériel ils n'ont pas les mêmes valeurs que les véritables démocrates de l'ufdg de l'anade les véritables démocrates de l'axe qui se disent à quoi sert une longue vie quand elle est tentée de malheur et de coup que de bonheur alors si ma vie est tentée de malheur que de bonheur je dois faire ce qui est nécessaire soit moi je profite soit mes enfants vont profiter de mon combat évidemment les jeunes du rp j'arc en ciel ne peuvent pas faire cela et ceux de l'axe là ce sont des dignes c'est pourquoi on dit souvent que la dignité et l'intégrité sont des concepts qui ne sont pas accessibles à tout le monde ceux de l'axe ils peuvent se taguer la poitrine pour dire nous sommes des hommes intègres nous sommes des hommes dignes bien sûr et on peut on peut les accepter on peut les comprendre on peut donner une valeur en sens réel à leur intégrité et à leur dignité mais les jeunes de l'axe ils peuvent pas les jeunes de du rp j'arc en ciel ils peuvent pas ils sont encore dans l'amaturisme ils peuvent pas diriger des mouvements ceux qui sont incapables de mobiliser dix personnes ici à paris ce sont eux qui vont sortir en guinée ceux qui aiment bien se cravater porter les vestes tenir les discours libéré alpha condé libéré vous pensez que ce sont eux qui vont descendre dans la rue pour faire face aux forces spéciales du colonel nomadique d'un bouillard pour faire face au général bafoué son excellence le général bafoué vous savez j'aimerais bien voir ce jeune du rp j'arc en ciel faire face aux troupes de bafoué dans la rue ah oui ça c'est de la dualité j'aimerais bien voir comment bafoué va réagir par rapport vis-à-vis de ces jeunes là comment il va faire comment il va les traiter comment les jeunes du rp j'arc en ciel ils vont ils vont jeter des pierres sur bafoué comment ils vont l'insulter comment ils vont le traiter qu'est ce qui va se passer ce jour là j'aimerais bien voir ça mais non ça n'aura pas lieu non 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 ils sont trop dans les ils sont trop dans la sensibilisation ça n'aura pas lieu toutes leurs politiques c'est des discours ils n'ont pas ce coeur là non non ils peuvent pas ne rêver même pas écoutez militants sympathisants de l'ufdg démocrate de l'axe démocrate ok du 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 fndc écoutez nous autres il faut pas qu'on rêve ça c'est un rêve qui va jamais se réaliser non je n'incite pas la violence mais je sais que c'est des gars ils peuvent pas le faire ils aiment trop la vie ils peuvent pas ils n'ont pas ce culot ils aiment trop la vie oui s'habiller porter des grosses lunettes des grosses gaffes et tout ça là dire non nous sommes des hommes modérés nous on veut pas faire la violence nous on va pas descendre dans la rue nous on veut pas la guerre nous on veut pas on veut pas la manifestation ben écoutez vous voulez pas la manifestation rester calme dans vos cases c'est tout simplement que ça vous voulez libéral faconder laissez les beaux discours parce que les discours ça passe comme du vent vous voulez libérer alfa condé c'est lui qui détient alfa condé vous le connaissez vous connaissez son qg non vous savez pertinemment aussi là où alfa condé est détenu mais faites quelque chose physiquement non vous ne pouvez pas physiquement vous ne pouvez pas vous êtes vous êtes des peureux vous êtes des faiblards je ne vous incite pas la haine je ne vous incite pas la violence mais c'est ce qui est la réalité vous êtes des faiblards toute votre force c'était le pouvoir guinéen et le pouvoir guinéen ne vous appartient pas le pouvoir guinéen appartient au peuple de guiné ce pouvoir guinéen est dans la main aujourd'hui dans notre guinéen quand vous disiez dans un passé récent oh non c'est le pouvoir qui est doux oh non c'est le pouvoir qui est fort vous pensiez que ce pouvoir vous appartenait non ce pouvoir ne vous appartenait pas le pouvoir appartient au peuple et le pouvoir reviendra toujours au peuple aujourd'hui le pouvoir est dans la main du peuple que vous voulez ou pas alors montrez nous votre force votre force la grande force que vous attribuez alfa condé vous montrez nous cette force là la grande force que vous attribuez au rp j'arc en ciel montrez nous cette force là quand vous disiez au moment que vous 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 achieziez le domicile de lui le domicile de de ses roudal en jalo au moment que vous envoyez la police pour assigir au moment que vous vous réquisitionnez l'armée vous pensiez que vous étiez fort c'était pas vous qui était fort la force appartient au peuple la justice c'est pour le peuple les institutions constitutionnelles c'est pour le peuple les institutions de la république c'est pour le peuple la gendarmerie c'est pour le peuple la police c'est pour le peuple la douane c'est pour les peuples l'armée de l'air l'armée de terre la marine c'est pour le peuple c'est pas pour vous et ça peut changer demain à tout moment et là ça a changé demain nous voulons voir votre force terrible je vous jure sur l'honneur et je vous mets au défi militants sympathisants classique du rpg arc en ciel vous serez incapable de me de mobiliser mille hommes à qu'on a créé vous serez incapable même si vous voulez vous serez incapable de mobiliser mille hommes ne serait ce que dans la ville de quand même dans la ville de cancan vous serez incapable de mobiliser 200 hommes là bas parce que vous savez très bien la manière dont vous êtes haïs là bas dans la ville de cancan la manière dont on vous on vous traite dans la ville de cancan même 200 on vous ne serez pas capable de mobiliser là encore moins dans la ville de sigri ou la ville de Farana, là où vous avez fait 101%, là. Jamais vu du monde entier. 101%. Vous serez incapable de mobiliser 200 personnes dans la ville de Farana pour la libération d'Alpha Kone. Vous pensez que les gens sont bêtes? Vous pensez que les gens, la manière dont il y a la boue à la place de votre cerveau, vous pensez que c'est comme ça aussi dans la tête de tout le monde en Guinée? Les jeunes du RPG Arc-en-Ciel, ils ont compris. Nos parents à Farana, nos parents à Kerouane, nos parents à Kankang, à Kourousa, nos parents à Où encore, à Dabola, ils ont compris. 11 ans de pouvoir, vous n'avez absolument pu rien faire. Et c'est vous qui demandez aujourd'hui la mobilisation? Vous pensez que les gens sont bêtes? Quand ces mêmes gens criaient pour dire qu'il n'y a pas de route, pour dire qu'il n'y a pas d'infrastructure, pour dire qu'il n'y a pas d'électricité, pour dire qu'il n'y a pas d'eau, qu'est-ce que vous répondiez? Vous alliez mentir à Alpha Kone en ce moment. Vous alliez dire à Alpha Kone que vous maîtrisez la situation. Alors aujourd'hui, la situation vous échappe. Vous êtes pris par le piège. Vous êtes pris par le piège de votre propre mensonge. Vous étiez l'interlocuteur entre le peuple et Alpha Kone. Et vous avez menti à Alpha Kone. Alpha Kone, de là où il est aujourd'hui, il est content parce qu'il n'a plus de pression. C'est vrai, il est en prison, mais il est content. Il est fier d'être en prison en plus. Il se plaît là. C'est vous qui êtes aujourd'hui face à... Excusez-moi de l'expression, l'Ansona Kuyati aime utiliser souvent en disant la bêtise humaine. OK? C'est vous qui êtes aujourd'hui face à cette bêtise humaine, à votre propre bêtise humaine. Excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça, il faut aller droit au but, mesdames et messieurs. Quand les femmes de Cancan sortaient pour dire qu'il n'y a pas d'eau à Cancan, les femmes sortaient à 4h du matin pour aller chercher de l'eau potable. Les femmes sortaient à Sigurim pour aller chercher de l'eau potable. Dans les 4h du matin, 5h du matin, les gens ont grévé pour ne serait-ce qu'avoir de l'eau. Le premier élément vital sur terre, l'eau. Vous avez trompé, vous avez menti aux gens. Et c'est vous qui voulez aujourd'hui que la population de Sigurim sorte pour la libération d'Alpha Kondé. Ça n'aura pas lieu. Les gens ont compris. Quand les jeunes faisaient la grève pour qu'on puisse, les jeunes de Sigurim faisaient la grève pour qu'on puisse les embaucher dans les sociétés d'exploitation minière de l'or et de trucs à Sigurim. Qu'est-ce que vous avez fait ? N'est-ce pas vous qui avez réprimé ces manifestants ? Vous les avez pris, vous les avez emprisonnés ? C'est vous qui demandez aujourd'hui que ces jeunes-là sortent pour la libération d'Alpha Kondé. Non, ils ne sont pas descendus avec la dernière goutte de pluie. Non, ils n'ont pas germé de la terre comme du champignon. Ok ? Ces gens-là, ils savent qui ils sont et ce qu'ils veulent. Ils ne vont pas vous suivre. Non. Ils ne sont pas maudits. Ces jeunes de la route Guinée, ils ne sont pas maudits. Ils sont intelligents, ils sont réfléchis. C'est vrai, ils ont suivi Alpha Kondé à un moment donné. Mais vous, vous n'êtes plus crédibles devant eux. Vous n'avez jamais été crédibles. Ils vous écoutaient parce que vous transmettiez. vous supposiez transmettre, disons, comment je peux dire ça ? Vous prétendiez, voilà, vous prétendiez transmettre les messages d'Alpha Kondé. Mais c'était des faux messages fomentés par vous-même les classiques du RPG Arc-en-Ciel. Alors, détrompez-vous. Vous ne pouvez pas mobiliser contre Doumbouya. Et vous savez, Doumbouya est de Cancan. Non, la jeunesse de Cancan ne va pas sortir contre Doumbouya. Non. Il a sa famille là. Il a sa mère encore. Il y a le foyer de son père là. Il a ses amis là. Son ami, Bala Samoura, ils sont tous de la Haute-Guinée. Ils sont tous des fils d'Ein de la Guinée. Vous voulez que, vous pensez qu'ils sont bêtes ? Eux aussi, ils ont des amis qui ont aussi des amis. Eux aussi, ils ont des amis. Des amis, des amis, des amis. C'est comme ça. Ils ne peuvent pas sortir contre leurs propres frères. Ils ont compris. La lutte que vous menez, c'est pour votre intérêt. Ce n'est pas pour le bonheur de la Guinée. Alors, vous dites souvent, le Mandeng est divisé. Le Mandeng n'est pas divisé. Écoutez, je vous ai toujours dit que la Guinée, ce n'est pas le Mandeng. La Guinée, le Mandeng ne sera jamais la Guinée. C'est fini cette histoire de Mandeng là. Ça, c'est fini ça. Depuis qu'on a partagé de l'Afrique, il n'y a plus Mandeng. Le Mandeng, ça c'était en 1235, 1200, 1300, ça c'était à cette époque. Mais il n'y a plus Mandeng. La Guinée, c'est la Guinée. Le Mandeng, c'est le nom maintenant. Et même ce que vous appelez Mandeng là, il n'est jamais divisé. Je vais vous dire la vérité. Les vieux sages, ils sont en Haute-Guinée. Ils savent ce que vous avez fait. Vous vous imaginez ? Quand l'imam, l'imam, le sage de la ville de Cancan, a dit aux jeunes une fois, il dit, je cite, je n'ai pas oublié, moi j'ai bonne mémoire, ma tête là, ça fonctionne, c'est comme un ordinateur. Ça enregistre et ça garde. Ça se débrouille souvent des brouillons, mais ça garde l'essentiel. L'imam, le sage de la route Guinée, quand les jeunes se sont levés pour la manifestation, l'électricité, le sage, il a dit quoi ? Il a fait une métaphore ce jour-là que la plupart des gens n'ont pas compris. Il a dit, Dieu va nous donner de l'eau, Dieu va nous donner de l'électricité, Dieu va nous donner de l'exigine, Dieu va nous donner tout ce que nous avons besoin. Et, ce jour-là, c'était une métaphore que la plupart des jeunes n'ont pas compris, la plupart des Guinéens n'ont pas compris. Quand ils parlaient de Dieu, vous pensez qu'ils parlaient du Dieu du ciel ? Non. Ils parlaient du peuple. Le véritable Dieu, le Dieu objectif, c'est le peuple. Et c'est ce peuple-là qui a délogé Alpha Condé. Ce n'est pas le Dieu du ciel. Voilà. Et ce qui sera fait à Cancan, en haut de Guinée, un peu partout maintenant, dans les 50% de janvier, c'est le peuple de Guinée qui va le faire. C'est un déni fils de la République de Guinée qui va le faire. Pas vous, vous avez échoué. Personne ne va vous suivre. Si vous voulez, allez-y tenir des discours comme vous voulez, à votre siège. Mais nous, nous savons que votre intelligence est aujourd'hui, votre intelligence est la quasi-totalité de votre intelligence est aujourd'hui dans le creux. Le creux de la main du colonel Mamadi Dumbuya. Tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. Parce que ces gens-là, il faut qu'on leur parle. Il faut qu'ils comprennent. Il faut qu'ils l'arrêtent. Et s'ils ne veulent pas arrêter, qu'ils continuent. De toutes les façons, le colonel, il continue son bon nombre de chemins. Et il n'y aura pas de manifestation. Je vous dis, même les jeunes du RPG arc-en-ciel, ils ne vont pas sortir. Il n'y aura pas de manifestation. Il n'y aura pas. Vous voulez salir le colonel Mamadi Dumbuya. Vous ne pourrez pas. Vous voulez entasser que sa main soit entassée du sang guinéen. Vous ne pourrez pas. Le général Bafoué a reçu les consignes. Si vous ne savez pas. Général Bafoué, il a reçu les consignes. Le haut commandement de la gendarmerie, Bala Samoura, il a reçu les consignes. Plus jamais un enfant guinéen sera tué. Oui. Plus jamais. un enfant guinéen dans une manifestation quelconque en République de Guinée ne sera tué. Ils ont reçu des consignes. OK ? Mais ils ne vont pas accepter les débordements. Ils vous ont déjà dit. Ils ont déjà dit cela à l'opposition. Ils vous ont dit vous êtes maintenant dans la classe de l'opposition. C'est fini. Il n'y a plus de mouvance. C'est fini ça. La mouvance est finie. Elle est déjà enterrée. C'est fini. On ne va pas accepter les débordements, a dit le colonel. On ne va pas accepter les calendriers politiques, a dit le colonel. Je pense que vous n'avez pas oublié cela. Vous êtes maintenant dans la classe de l'opposition. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous regrouper, c'est de remobiliser la troupe. Remobiliser comment ? Pacifiquement. Aller chercher les gens. Mais vous savez, vous ne pouvez plus mentir. C'est Alpha Kondé qui mentait. Et vous transmettez souvent les mensonges d'Alpha Kondé. Quand il disait devant la population de Kisidougou, nous allons faire, nous allons construire des écoles. Vos enfants vont étudier gratuitement. Nous allons faire l'agriculture. Vous allez manger, nous allons vendre le reste au Mali et au Sénégal. Les femmes guinéennes, vous allez accoucher gratuitement. Il y aura de l'eau, il y aura de l'emploi, il y aura du travail. On dirait un chanteur de jazz. Avec tout le respect que j'ai pour les chanteurs de jazz. Je vous jure. Ça me fait tellement rire souvent quand je vois ce monsieur-là. partager le live, mesdames et messieurs. Alors je pense qu'ils ont compris. C'était peut-être une petite dose que j'avais à leur donner. Mais population de Guinée, ne vous inquiétez pas. Ils sont contrôlés. Vous savez, ces gens-là, aujourd'hui, ils ressemblent à un troupe de bétail. D'accord ? de moutons. Vous savez, nous, les peuls, moi, on me traite de peuls, j'accepte. Nous, les peuls, quand on voit souvent les chaos qui dirigent les bétails, les chaos qui dirigent les troupeaux de bétails, de bœufs et de chèvres et tout ça, les chaos, ils font toujours pour dompter la tête, la tête du troupeau. Et après avoir dompté la tête du troupeau, qu'est-ce qu'ils font ? Les autres, même si c'est 2000 têtes maintenant ou 3000 têtes, ces 3000 têtes-là vont suivre la tête qui est domptée par chaos. Et qu'est-ce qui se fait ? Là où la première tête-là, la tête qui est domptée-là, là où elle va, les autres vont suivre. Ok ? Ça veut dire tout simplement que le repère qui est là, c'est ce qui est dompté par chaos. Alors, quand vous enlevez ce repère, les autres n'ont plus de repère. Ils n'ont plus, ils ne sont plus intelligents. Alors, c'est ce qui s'est passé. Le colonel Mamadi Doumbouya a enlevé le repère, mais il n'a pas éliminé le repère, il a gardé le repère. Et les autres là, les autres têtes qui sont là, savent que le repère est gardé. Alors, il n'y a plus de direction. Le chemin est obstrué, le chemin est obscurci. Tu vois ? Ils ne voient plus, il n'y a plus de lumière. Ils prennent des torches, des lampadaires, ils allument, mais ça ne va pas. Les lampadaires qu'ils ont construits ils allument tout ça là avec l'électricité, l'énergie de Swapiti et d'où encore. Ça envoie, ils envoient l'électricité, mais là, c'est l'obscurité, ils ne voient pas. Ils demandent encore plus de volts. Ils mettent encore, mais ça, ils ne voient pas parce que c'est noir. Non, ce n'est pas noir sur le terrain. C'est noir dans votre tête. Vous avez compris ? Le terrain est éclairé. Vous n'avez pas besoin de demander l'énergie, toute l'énergie de Swapiti. Non. Vous n'avez pas besoin de demander cela. Le schéma est éclairé, mais c'est dans votre cerveau là que c'est noir. C'est devenu noir parce que tout simplement, celui qui dirige votre cerveau, il est dans la main du colonel. C'est tout simplement que ça. Alors, c'est comique quand même. Quand je vois des macaneras au siège du herbe j'arc-en-ciel, je me dis, mais ce gars-là, au vivant d'Alpha Kondé, lui, il était qui même ? Ce gars-là, Alpha Kondé au pouvoir macanera, c'était qui ? Hein ? Ce gars-là, c'est un nomade. Sincèrement. Je pense que ce gars-là, on doit l'envoyer au désert. C'est un nomade. Ouais, parce que là, il vit, il vit selon la, il survit selon la technique de survie des nomades du désert. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que quand les vrais, les véritables classiques du herbe j'arc-en-ciel sont là, eux, c'est-à-dire les personnes de seconde jaune, ils sont toujours derrière. Mais quand il s'agit d'aller dans les radios privées et parler ouh 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 ouh, il est très fort dans ça. Monsieur Makanera, vous avez fait une erreur fatale. Une erreur très très fatale pour vous. Le simple fait que vous avez désisté, désisté, de suivre son excellence et CDD, vous serez aujourd'hui un homme très important, très très important, si vous étiez resté avec CDD, si vous étiez resté ferme, si vous étiez resté comme vous êtes. derrière CDD, vous serez aujourd'hui l'homme le plus heureux. Mais au lieu de cela, vous avez choisi la soupe, comme disait CDD. Au lieu de cela, vous avez choisi la facilité. Parce que vous pensiez que le despot serait resté là jusqu'à jusqu'à son dernier jour. Vous vous êtes trompé. Celle-là, le calcul politique, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas. Vous savez, des gars comme Makanera, c'est des gars qui savent qu'en réalité, ils ne seront jamais présidents en Guinée. Ils savent qu'en réalité, ils ne pourront jamais même être premier ministre, encore moins ministre important ou occuper un poste stratégique. Mais ils sont là quand même et je vous préviens, c'est une prophétie que je vous fais. Le jour qu'on ira investir, M. Selouda Lengialo, le jour qu'on va l'accompagner à Sékoutourya, Makanera, vous allez le voir, il va prendre son téléphone, appeler Selouda Lengialo, pour le féliciter, pour dire, M. le Président, félicitations. Alors, si vous avez besoin de moi, je suis là. Mais vous savez, Selouda, il est naïf des fois. Il pourra se dire, écoutez, c'est un frère, il était à un moment donné démagogue, mais je pense qu'il a besoin de quelque chose, je vais essayer de l'aider. Peut-être que ça va être ça, mais je serai là. Je serai là, M. C. Dédé. Non, je serai là. La poste que vous allez réserver pour Makanera, je vais appeler K.O. mon K.O. de Cancan, je vais l'appeler, je dis K.O., s'il te plaît, viens occuper ce poste-là. Ce poste de moins, tu es mieux placé que Makanera. S'il te plaît, K.O. Occupe très bien ce poste. Je vais appeler mon K.O. à Cancan. J'ai un K.O. à Cancan. Oui, j'ai un K.O. à Cancan. Écoutez, mes amis, j'ai un K.O. à Cancan. Ouais, il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Il faut qu'on se respecte dans ce pays-là. Moi, je ne suis pas une petite personne. Même à Cancan, je ne suis pas une petite personne. Attention. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum le live. On va continuer toujours. Et il y a un deuxième sujet très important. C'est les 15 sièges du CNT. Monsieur Selouda Lendjalo se pose la question comment il faut partager ces 15 sièges qui leur ont été accordés. Il se pose la question comment partager ces 15 entre les quelques 200 partis politiques de la Guinée. C'est difficile. 15 sièges pour plus de 200 partis politiques. Ah ! Colonel me m'a dit, Dumbuya, écoutez, est-ce que quelque part, vous n'avez pas étudié la politique ici en France ? Parce que je ne comprends pas. Vous faites souvent des calculs. Quand je m'assois, que j'analyse, je médite là-dessus, je me dis, mais ça, c'est des équations mathématiques. Et il faut qu'on essaye de ressusciter Albert Einstein lui-même ou les plus grands mathématiciens. Parce qu'il faut savoir comment diviser 15 par 200. Plus de 200. Il y a même 300 partis politiques. Albert Einstein peut-être nous aider à diviser ça. ou bien on va faire appel à l'intelligence de Amadou Ampateba. Oui, ce vieux-là, peut-être qu'il pourra nous aider. Ou bien on fera tout simplement appel à l'esprit caractériel du camarade feu Ahmed Sektouré pour essayer de partager les 15 sièges entre les 200 partis politiques. Je sais que de là où il est, paie à son âme au paradis. Quand on le demande, écoutez, ton petit-fils, le colonel Mamadi Doumbouya n'a donné que 15 sièges aux plus de 300 partis politiques guinéens, comment ils vont se partager ? Je pense peut-être qu'il va se dire mais c'est très simple. Très simple. Il y a plus de 300 partis politiques en Guinée pour 15 sièges. Mais c'est très simple. Il faut diviser les 300 partis politiques en trois blocs. Trois blocs, c'est très simple. Alors ça fait cinq sièges, un bloc, cinq sièges, un bloc, cinq sièges, un bloc. Au pire, s'ils n'acceptent pas ça, on dissout tous ces 300 partis politiques. La Guinée n'a que 24 ethnies. Alors pourquoi les 300 partis politiques ? Vous savez, vous savez, j'essaie d'imiter souvent mon idole, mais je n'arrive pas parce que ma voix est cassée. C'est ce qu'il va faire Ahmed Sektouré. Vous savez, lui ne dure pas dans les mauvais rêves. Il va dire, écoutez, on prend les 300, on divise par trois, ça fait trois blocs. Si le RPG veut, le RPG n'a qu'à entrer dans ces trois blocs. S'il veut, il n'a qu'à se mettre à l'écart. Mais on divise en trois blocs. Donc trois blocs, 300 partis politiques, ça fait 100 partis politiques. Alors, ça fait des alliances. Trois grandes alliances en Guinée. L'alliance de, bon, il y a déjà Anad, Anad qui va recevoir aussi des multitudes de partis politiques à son sein. Et puis, il y aura d'autres, ça fait maintenant combien ? Ça fait trois blocs pour trois sièges. Alors, c'est à eux maintenant d'envoyer qui ils veulent ou ceux qu'ils veulent. Alors, M. Cédé s'est posé la question. Je pense que on doit mettre les égaux de côté. On doit mettre les égaux de côté et essayer d'avancer. C'est 15 sièges pour plus de 300 partis politiques. C'est une question qui est difficile à régler. C'est une équation difficile à traiter. Mais je pense qu'avec la volonté, avec l'intelligence, parce que vous savez bien, le RPG qui est déjà maintenant dans l'opposition, parce qu'il n'y a plus de mouvance, le RPG n'est plus au pouvoir, le RPG qui est dans l'opposition avec l'UFDG, parce qu'à en croire aujourd'hui à Macanera, il dit qu'il ne faut pas qu'il se trompe d'adversaire, d'adversaire, ils disent que l'UFDG c'est leur opposant. Écoutez, Macanera, vous-même, vous êtes maintenant dans l'opposition. Il n'y a plus de mouvance. quand vous dites l'UFDG c'est votre opposition, je suis parfaitement d'accord. Vous êtes aussi l'opposition de l'UFDG parce que quand on prend l'opposition dans sa définition, c'est tout simplement que ça, je prends ça, je prends ça, c'est deux choses opposées, simplement. OK ? Ça et ça, ça ne concorde pas. C'est deux choses diamétralement opposées. L'opposition, c'est ça. Tu es là, je suis là, ce que tu fais, je n'accepte pas, ce que moi je fais, tu n'acceptes pas, alors je suis ton adversaire, je suis ton opposant. Je comprends, Makanera, ta définition de l'opposition et je sais très bien quand tu dis qu'il ne faut pas se tromper d'opposition et que votre opposition c'est l'UFDG, vous savez très bien, l'UFDG a toujours été votre opposition, l'UFDG a toujours été votre cauchemar. Toi-même, Makanera, tu étais déjà dans l'UFDG. Donc, tu es opposant de toi-même. Tu t'opposes à toi-même. C'est pourquoi des fois, quand tu parles, des fois dans ta tête, c'est mélangé. Ouais. Alors, mesdames et messieurs, vous partagerez au maximum la vidéo et vous savez, des fois, je m'amuse à faire certaines réflexions, OK, qui peuvent aussi nous aider. Colonel Mamadi Dunguya, c'est un homme très intelligent, c'est un homme très réfléchi. Colonel Mamadi Dunguya, c'est un visionnaire comme M. Kanté. Colonel Mamadi Dunguya a une qualité très importante. Colonel Mamadi Dunguya, écoute. Colonel Mamadi Dunguya, applique les conseils. Colonel Mamadi Dunguya est comme un prophète. Il ne fait rien sans écouter, sans analyser. Parce que, vous savez, dans l'écoute et dans la pratique de ce qu'on a écouté, il y a quelque chose qui est très... Il y a trois phases très importantes. C'est-à-dire, tout dépend du savoir. Il faut avoir le savoir écouté, le savoir analysé et le savoir pratiqué ce qu'on a écouté. Il ne s'agit pas d'écouter, mais il faut bien écouter. Et après avoir écouté, il ne s'agit pas de garder dans sa tête. Il ne s'agit pas d'analyser, mais il faut très bien analyser. Et après avoir très bien analysé, il ne s'agit pas de pratiquer, d'appliquer. Il faut très bien appliquer. Alors, Colonel a toutes ces trois qualités. Il a le savoir écouté, il a le savoir analysé et il a le savoir de l'application. C'est très important. Vous savez, nous avons connu en 2010 des gens qui n'écoutaient pas. La personne de Dadis Kamara et de Sekouba, qui tenait des discours qu'on appelait même Dadis Chou et tout ça. Mais avec le colonel, je pense que c'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui veut progresser, c'est quelqu'un qui s'améliore. Vous savez, d'ailleurs, vous qui analysez un peu les démarches du colonel et vous qui l'avez connu depuis le 5 septembre, depuis le 5 septembre jusqu'à aujourd'hui, sa façon de lire, sa façon de faire des discours, ça changeait. Bon, chaque jour, il s'améliore. C'est très important. Chaque jour, il s'améliore. Donc, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, le colonel n'est pas inquiet. On contrôle l'intelligence de ses cassifs et il n'y aura absolument rien. Il n'y aura absolument rien. Bafoué a reçu les consignes, la police aujourd'hui a les consignes, la gendarmerie a des consignes. Et voilà, Bala Samoura, l'ami de longue date du colonel, lui-même, il est le haut commandement de la gendarmerie. Comment vous voulez que ça déborde ? Ça ne peut pas déborder. L'armée est sous contrôle. Donc, ces gens-là, ils disent manifestation, sortir dans la rue. Ils ne savent pas ce qui est là, ce qui est préparé. Il n'y aura pas de tuerie en Guinée. vous voulez salir le nom du colonel, vous voulez un 28 septembre en Guinée, il n'y aura pas. Mon ton dit, il n'y aura pas la Guinée, il n'y aura pas. A ticket fait où ? Hein ? Vous voulez envoyer les enfants, il n'y aura pas. Eh oui, la police ne va plus tirer sur les gens, ça c'est fini. La gendarmerie ne va plus tirer, l'armée ne va plus tirer, ça c'est fini, il n'y aura pas. Donc, oubliez ça, c'est fini ça, ça c'est dans le passé, c'est fini. L'armée guinéenne a compris, la police guinéenne a compris, la police ne sera plus instrumentalisée contre le peuple, ça c'est fini ça. Donc, jeûne du RPG arc-en-ciel, je sais aussi que vous êtes intelligent, vous n'allez pas sortir comme des gens, non, non, je sais que vous n'avez pas ce courage, non seulement vous n'avez pas le courage, mais vous n'allez pas le faire. Parce que tout simplement, vous savez que celui qui a la tête, c'est l'un de vos frères. C'est là, la chose est très intéressante. Sous-titrage Société Radio-Canada